Alors, moi j'ai juste un petit message que j'adresse à l'endroit de notre peuple, du peuple congolais meurtri, du peuple congolais qui est aujourd'hui, qui tombe sous les balles du dictateur du tiran d'Oyo, du peuple congolais qui se sent délaissé par la communauté internationale, délaissé par, trahi même par François Hollande, à travers son message, qui a semblé encourager sa Soudan, lui a donné peut-être un permis de tuer, mais qu'il sache que le peuple congolais c'est un peuple vaillant, et que le peuple congolais sache que nous sommes derrière eux, que ceux qui tombent aujourd'hui sous les balles sachent qu'on ne les abandonnera jamais, et qu'un jour ou l'autre, d'ici peu peut-être, ce peuple saura vaincre ce tiran. Jamais au grand jamais, un peuple n'a été évincé par un tiran, par un dictateur. Que le peuple congolais sache que tout le peuple est derrière eux, et que tôt ou tard, on arrivera à le vaincre. Bien entendu, aujourd'hui il est temps de faire ce referendum, que j'appellerai le referendum familial, mais c'est de nul et de nul effet. C'est un referendum qui n'a aucune valeur juridique, c'est un referendum illégal et ça n'a aucune valeur. Mais sachez-le que nous sommes derrière vous et vous abandonnera jamais. Merci. Merci.